Le parc Athème est le premier modèle de cité membre du consortium le Papillon Source Méditerranée. Il s'agit d'un resort offrant des séjours en tout inclus dédiés à quatre thématiques principales. Thématique numéro 1, la recherche pluridisciplinaire sur des sujets liés à l'humanité, l'éthique, la philosophie, la science, l'énergie, la gestion de la terre, etc. Par le regroupement et la mobilisation, la nombre important de chercheurs, inventeurs et spécialistes, visionnaires actuellement isolés, sans ressources et à grand potentiel, qui sont uniquement guidés par le bien réel de l'humanité. Thématique numéro 2, le tourisme éducatif et scientifique par la mise à disposition d'attractions expérimentales, offrant un divertissement de qualité en plus d'un apprentissage et une expérience de la créativité pour des clients de tout âge tels que familles, individus seuls, petites et grandes entreprises, écoles et universités, personnalités publiques et chefs d'Etat, ainsi que des groupes d'intérêts spéciaux. Thématique numéro 3, le tourisme d'affaires sociétales. Par l'organisation et la mise en place de groupes de travail, conférences, réunions, salons, expositions et sommets où se mêlent subtilité d'esprit et intelligence du cœur. Thématique numéro 4, l'échange et la mise en place de manière collaborative, d'accords de coopération, sur la façon d'aborder positivement les changements fulgurants de notre époque, et sur la manière d'administrer éthiquement et durablement les affaires du monde. Cette cité majestueuse et lumineuse d'une surface minimale de 150 hectares sera implantée en France et intégrera deux règles en or afin d'œuvrer à changer positivement le monde. Règle numéro 1, s'abandonner aux collaboratifs. L'environnement hautement durable, créatif et féerique a pour objectif de faciliter l'engendrement d'idées neuves aux intersections, en cassant les cloisons, en transgressant les frontières de spécialistes, en mélangeant les compétences. La cité sera celle de la collaboration. Il s'agira de mutualiser les moyens, les biens, les talents et les bonnes volontés. Après la compétition et l'opposition, elle amènera à réapprendre à faire destin commun. Elle permettra d'expérimenter la collaboration sur des projets et des espaces communs. Ces actions permettront de prendre conscience de la sagesse du groupe et de son intelligence. Règle numéro 2, expérimenter soi-même. La cité donnera des occasions de faire au lieu de donner des leçons. Le changement se fera naturellement dans les actes et les opportunités de contribuer. A travers chaque initiative, en expérimentation successive, les gestes et projets libéreront du pessimisme, du matérialisme, de l'individualisme et du conservatisme. Les individus inventeront au fur et à mesure qu'ils avanceront. Il faudra tout revoir, tout réapprendre, ouvrir son cœur et son esprit. C'est dans l'expérimentation personnelle qu'ils comprendront, qu'ils apprendront au plus près du réel. Voici donc venu le temps d'amorcer collectivement l'union des peuples tant désirés et celui d'élever la nation française au rang de modèle de développement sociétal à suivre Le moteur du changement positif. Le moteur du changement positif Le moteur du changement positif Le moteur du changement positif Le moteur du changement de manipulé Le moteur du changement positif Sous-titrage FR ?